Si vous avez deux yachts et cinq avions, est-ce que ça a un sens ? Quand vous achetez des toiles de mètres, à partir de combien de toiles de mètres, vous ne pouvez plus les accrocher même dans vos grands appartements, parce qu'il n'y a plus de place. La question est celle d'un groupe de personnes qui sont des milliardaires, au sens vraiment, c'est le top de la chaîne. Ce sont des gens qui sont tout en haut de la chaîne et qui engrangent des sommes qui sont franchement colossales. Et finalement, on peut même se poser la question, est-ce que le milliard de plus a un sens ? Pour cet entretien d'actu, je vais recevoir dans quelques instants le journaliste Antoine Champagne, rédacteur en chef du site d'information indépendant Reflet.info. Reflet.info dont la particularité est d'être animé par des journalistes qui ont une bonne culture du hacking ou de l'underground d'internet, si on peut dire, vous allez voir. Antoine Champagne va nous parler d'une grande enquête de Reflet.info sur les grands et petits secrets du groupe Altice, la société de Patrick Drahi, qui contrôle entre autres les chaînes d'info BFM TV et I24 News, ainsi que le groupe de télécommunication SFR. Une enquête qui a fait le buzz avant même sa parution, grâce à une sorte de hacking du plateau de SFR de Jacques Duplessis. Un autre journaliste de Reflet.info, un moment d'anthologie dont on regarde à nouveau un extrait pour le plaisir. Juste terminer en disant une info exclusive, il y a le site reflet.info avec qui je travaille, qui sort demain un premier volet d'enquête sur Altice et Patrick Drahi. Alors pardon, ce n'est pas du tout l'objet de cette émission. Merci d'être venu pour la faire suivante. Peut-être que vous nous raviterez. Vous restez avec nous. Dans un instant, on passe aux invités de la semaine. Et j'ai fait un joli lapsus en disant plateau de SFR plutôt que de l'autobus. On s'y retrouve difficilement. On va voir ça ensemble. Alors on m'a rejoint entre temps sur le plateau Antoine Champagne. Bonjour Antoine. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, merci. Parfait. Alors finalement, votre riche enquête sur le groupe Altice, qui, on le rappelle, contrôle BFM, ITI, I24 News et SFR, est sortie après ce buzz hilarant. Et au départ de votre travail, il y a eu ce groupe Hive, un groupe de pirates informatiques qui a su se saisir en ligne, bien sûr, de milliers de documents appartenant à Altice pour les rendre publics. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ? Bon, c'est quelque chose qui est franchement très classique. Il y a tous les jours des dizaines, parfois plusieurs dizaines d'entreprises qui sont victimes de ces nouveaux groupes, en fait, de pirates informatiques. C'est vraiment des pirates. Ce sont des gens qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune éthique, aucune morale et en qui on ne peut avoir aucune confiance. Ce sont des gens qui vont envoyer un espèce de colis piégé à l'entreprise. Une fois que ce colis piégé arrive sur le réseau de l'entreprise, il va se passer un certain nombre de choses. Première chose, les données qui sont accessibles sur cet ordinateur et sur d'autres ordinateurs, s'ils sont connectés, si c'est possible d'avancer, en fait, pas dans l'entreprise, ces données vont être extraites et renvoyées au groupe de pirates. Ensuite, les données qui sont dans l'entreprise vont être chiffrées et deviennent inaccessibles pour l'entreprise. Alors, si c'est une grosse entreprise avec des grosses procédures informatiques... Elles sont bloquées, finalement ? Elles sont bloquées, mais souvent, elles ont des backups, en fait, et elles vont remonter leur système informatique sur la base des backups qui ont été faits. Si c'est une toute petite entreprise ou une petite entreprise, ça peut être beaucoup plus grave et ça peut même finir en faillite, parce qu'évidemment, il n'y a plus d'accès. Alors, que font-on... Ça arrive, ça ? Les petites entreprises attaquées ou c'est plutôt les gros groupes, généralement ? Non, non, non. Ça arrive très fréquemment à des toutes petites entreprises ou des choses qui... Enfin, voilà, aux États-Unis, régulièrement, sont des écoles, par exemple, des écoles avec des enfants, enfin, des trucs qui sont des cibles. On sent bien que les gens qui sont derrière sont vraiment sans foi ni loin. Donc, voilà. Il y a plein de groupes de ransomware. Il y en a un qui s'appelle Hive et qui est donc à l'origine de ce piratage. Ils ont, en fait, pour méthode, d'abord d'extraire les données, ensuite de les chiffrer. Une fois que c'est chiffré, de demander une rançon pour déchiffrer les données. Si, évidemment, les gens payent la rançon, ils vont obtenir un outil pour déchiffrer les données. Ce n'est pas sûr que ça marche. La confiance n'étant pas leur fort, apparemment, comme vous dites. Parfois, ça ne marche pas. Parfois, ça marche. Et puis, surtout, une fois que vous avez payé, il n'est pas impossible que le groupe en question publie les données qui ont été au préalable extraites. Et à ce moment-là, ils vont vous demander une deuxième rançon pour arrêter de publier ces données. Et si vous payez, il n'est pas impossible qu'ils continuent à les diffuser parce qu'on ne peut absolument pas leur faire confiance. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'une question que je comptais vous poser sur la fin. Mais là, vous dites que ce sont des personnes sans foi ni loi, qui n'ont pas de morale ou d'objectif autre que l'argent. Mais si ces personnes publient finalement ces données après avoir reçu, admettons, l'argent qu'ils demandaient, est-ce qu'on peut imaginer que ces groupes pirates ne sont pas composés quand même de gens qui ont finalement un autre objectif que celui de l'argent, uniquement l'argent ? Non. Franchement, ils n'ont aucun autre objectif que celui de gagner de l'argent. Il n'est pas impossible non plus que les données, après que vous ayez payé la première rançon, puis la deuxième, etc., il n'est pas impossible que les données soient revendues, soit à la concurrence, soit à des gens qui vont les acheter sur le darknet, n'importe quoi. Donc franchement, rentabiliser au maximum. Il y a un truc quand même qu'on remarque, c'est que sur à peu près l'ensemble des sociétés victimes, il n'y a quasiment jamais une société russe. Il y a un sens à ça. Bien sûr, j'imagine qu'il y a un sens, j'imagine en revenir à cela, mais selon vous, ces documents-là, qui ont été publiés par le groupe de pirates, nous donnent une idée de la fameuse abondance dont parlait le président français il y a quelques temps, qui serait finie pour la plupart des personnes, pour tout le monde, finalement, par ceci écologique, dont la plupart des Français n'ont pas connu le début, pour commencer, et qu'elles ne semblent d'ailleurs pas se finir, pour les ultra-riches. Les documents qu'on vient de pouvoir consulter décrivent le train de vie princier des membres du family office d'Altis, family office entre guillemets. Qu'est-ce que c'est, première question, ce family office ? Et plus largement, qu'est-ce que ce train de vie qu'on pourrait juger d'indécent raconte de Patrick Drahi ? Alors, on a fait un édito pour ça. La question n'est pas celle de Patrick Drahi. La question est celle d'un groupe de personnes qui sont des milliardaires, au sens, vraiment, c'est le top de la chaîne. Ce sont des gens qui sont tout en haut de la chaîne et qui engrangent des sommes qui sont franchement colossales. Et finalement, on peut même se poser la question, est-ce que le milliard de plus a un sens ? Il y a un moment où on a tellement engrangé que est-ce que le million ou les milliards de plus ont un sens ? La question n'est pas celle de Patrick Drahi. La question est plus générale. Et je pense que c'est ça qui est d'intérêt général, en fait, dans ces données qui ont été révélées par le groupe Hive, c'est d'essayer de comprendre comment ces gens vivent, comment ces entreprises se financent, quels montages financiers sont mis en place pour, finalement, payer le moins d'impôts possible. Alors, évidemment, tout le monde va penser tout de suite, fraude fiscale, machin, etc. Ce n'est pas forcément le cas. C'est simplement de l'optimisation fiscale. C'est un autre terme, hein ? Fraude optimisation, bon, on l'a vu. C'est un autre terme, mais c'est un terme qui est... Enfin, l'optimisation fiscale, en tant que telle, est légale. Oui, tout à fait. La fraude fiscale ne l'est pas, l'optimisation fiscale est légale. C'est simplement de la même façon que lorsque vous allez dans un supermarché et que vous voyez une dosette de café à 2 euros, si vous allez dans un autre supermarché et que vous voyez une dosette de café à 1 euro, vous allez prendre, si c'est la même marque, vous allez prendre celle à 1 euro parce que vous allez faire ce choix qui est humain. Mettez-vous à la place de ces ultra-millionnaires, ces milliardaires, appelez-vous comme vous voulez. Ça va être compliqué, vous verrez après dans le détail, parce qu'on est incapable de concevoir, en fait, quel est leur niveau de vie. On ne peut pas le concevoir, ça, en fait, sauf à avoir des informations comme celles qui ont été dévoilées. Alors, qu'est-ce que ça raconte, puisque ce n'est pas de... Alors, je citais Patrick Drahi, parce qu'on le connaît, on sait qu'il c'est, mais de ces personnes-là... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça raconte ? Nous, ça nous a particulièrement intéressés. Premier point, parce que, évidemment, voir comment ça fonctionne. Et puis, deuxième point, parce qu'il y avait eu un débat médiatique, en fait, pendant tout l'été, qui avait été arrêtons de prendre des jets privés pour faire 2 heures de vol, les grands patrons, ou 10 minutes, mais souvent... Alors, bon, c'est... Il y a eu. Mais il y a eu, il y a eu, oui. Donc, tout ça a-t-il un sens au moment où il y a un rachauffement climatique ? Deuxième chose, il y a effectivement le président qui arrive et qui dit c'est la fin de l'abondance. Et du coup, là, on voit à quoi ressemble véritablement l'abondance. Et je vous assure que le pourcentage de la population qui bénéficie de cette abondance est infime. C'est vraiment autre chose. Donc, on parle de privilèges, vraiment, de véritablement de privilèges. Oui. Alors, après, à partir du moment où vous avez des revenus de ces montants-là, enfin, colossaux à ce point, c'est assez logique, finalement, de les dépenser de manière colossale. C'est-à-dire que vous n'avez plus les mêmes limites, très clairement. Voilà. Bon, ce qui est intéressant dans ce lot de documents, c'est effectivement qu'une partie de ce qu'on appelle un leak, en fait, de cette fuite de données concerne les family office de la famille Drahi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces gens qui sont milliardaires. Au bout d'un moment, c'est bien compliqué de gérer une telle fortune. Donc, ils créent une entreprise qui va s'occuper de gérer leurs investissements. Et donc, cette entreprise-là va créer d'autres entreprises qui vont elles-mêmes investir dans l'immobilier, dans des avions, dans des yachts. Pour entretenir la fortune et la faire fructifier, vous dites ? C'est ça que vous dites ? Alors, ça peut être ça. Ça peut être investir pour faire fructifier les montants reçus, on ne sait pas, en dividendes, en actions. Vous vendez des actions. Patrick Drahi est propriétaire d'Altis. Les actions sont à lui, donc il peut très bien en vendre. Elon Musk a fait ça. Ils peuvent vendre une partie de leurs actions. Ils vont tout de suite engranger un milliard, deux milliards. Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? On investit, on va s'acheter des appartements, des immeubles, des tableaux de maître, des jets. Voilà, exactement. Et donc, c'est le plaisir, finalement. Un autre type de plaisir, parce qu'on a changé à comprendre. Vous m'avez dit, mettons-nous à leur place pour comprendre leur réalité. J'ai saut de comprendre. Oui et non, parce que vous avez, on revient à la question que je posais tout à l'heure. Mais ça, c'est une question philosophique. C'est un débat qu'on peut avoir. Si vous achetez, mettons, 200 appartements de 1000 m², est-ce que le 201e a un sens ? Vous n'allez pas utiliser tous ces appartements ? Vous ne pouvez pas les utiliser matériellement. Il faudrait un jour là, un jour là, un jour là. Si vous avez 2 yachts et 5 avions, est-ce que ça a un sens ? Bon, quand vous achetez des toiles de maître, à partir de combien de toiles de maître ? Vous ne pouvez plus les accrocher, même dans vos grands appartements, parce qu'il n'y a plus de place. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très intéressant aussi de regarder comment fonctionne Patrick Drahi par rapport à d'autres milliardaires. Par exemple, d'autres milliardaires français vont investir dans dollars, créer des fondations et afficher, donner à voir les œuvres qui ont été achetées pour le public. Là, dans ce cas particulier, Patrick Drahi, ce n'est pas du tout comme ça. C'est le family office via d'autres sociétés va acheter les œuvres d'art et les œuvres d'art vont rester enfermées dans des maisons, des appartements qu'ils possèdent. D'ailleurs, ça pose une question de public privé, puisque ces fuites permettent d'en savoir plus, de mieux connaître, mais en partie, la structure du groupe tentaculaire éclatée dans plusieurs pays, puisqu'on rappelle que c'est des paradis fiscaux, notamment la Suisse, où d'ailleurs Patrick Drahi vit, mais aussi Luxembourg, etc. Mais vous, vous considérez que ces données sont d'intérêt général ? Vous l'avez prononcée il y a quelques instants, d'intérêt public. Là où on imagine très bien la famille Drahi considérer l'inverse, que ces données sont d'ordre privé, ça pose un problème. Bien sûr, chacun son opinion. Pourquoi vous les considérez d'ordre public et d'intérêt général ? D'intérêt général, parce que ça donne à voir justement ce qu'on disait, ça donne à voir comment cette partie de la population vit, ce qui est quelque chose qui n'est pas possible sans avoir... On a beaucoup parlé, par exemple, je vais vous donner un exemple précis, on a beaucoup parlé des super yachts. Les milliardaires utilisent des yachts énormes. Vous entendez ça, vous imaginez un gros bateau, mais quoi d'autre ? Est-ce que vous savez combien ça coûte simplement d'entretenir ce bateau pendant un an ? On n'a aucune idée, en fait. 100 000, 200 000, 300 000, un million, on ne sait pas. Mais dans ces documents, vous avez notamment le budget d'un des yachts qui appartenait, il a été vendu, qui appartenait à la famille Drahi via plusieurs sociétés. Vous soulez du prix ? Vous soulez de mémoire ? Oui, bien sûr. Le budget annuel pour entretenir le bateau, le faire marcher, c'était aux alentours de 3 millions d'euros par an. Mais ça comprend absolument tout, c'est-à-dire, c'est le personnel navigant, payer les salaires, payer les logements de ce personnel. Le pétrole pour le faire fonctionner, tout ça, tout ça. Pardon ? Le pétrole pour le faire fonctionner, tout ça, tout ça. A l'époque, en tout cas, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus cher. De mémoire, c'est 150 000 dollars ou euros, je ne sais plus. Non, non, à l'année. À l'année. Non, non, pas le plein. Le plein à l'année. Mais au-delà de... Ce n'est pas énorme. C'est beaucoup plus cher d'entretenir le personnel navigant, il faut payer les communications du bateau, il y a des outils satellites pour naviguer qui coûtent très cher à l'année. Il y a toutes sortes de choses auxquelles nous, on ne peut pas penser, on ne peut pas savoir. On n'a jamais l'occasion de devoir payer ce genre de choses. Donc, c'est d'intérêt public de savoir, effectivement, ce que coûte un bateau, ce que coûte une collection d'art un peu massive comme celle de Patrick Drahi ou d'autres milliardaires, c'est beaucoup d'argent. Alors finalement, là, si on découvre que la plupart de ces 3 millions d'euros pour cet exemple-là servent à payer des salaires, c'est donc vrai ? Ils créent de l'emploi, ces gens ? Oui, alors bien sûr, il crée de l'emploi. Alors, paradoxalement, il crée de l'emploi. Je vais vous donner un exemple, c'est que le family office, c'est des dizaines de personnes, en fait, qui travaillent tous les jours pour que la famille Drahi vive, en fait, sans se rendre compte que tout est fait autour d'eux pour que tout se passe bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller placer, vous parliez tout à l'heure de Freses Tagada, ils vont aller placer des Freses Tagada dans l'avion quand Patrick Drahi monte dans un de ses jets, il faut qu'il y ait des Freses Tagada dans l'avion. Alors, il y a des notes qui sont faites, qu'on voit dans ces documents, il y a des notes qui sont faites pour une sorte de cahier des charges pour que les gens qui affrètent le vol, enfin, qui organisent le vol aient mis en place tout ce qu'il faut pour Patrick Drahi. Alors, il lui faut un oreiller à mémoire de forme de telle marque, il lui faut des Freses Tagada, il faut une bouteille d'Eviant à tel endroit. Donc, c'est plein de gens qui, toute la journée, travaillent. Quelques dizaines de nuancer la chose, parce qu'on entend le propos, ce sont des dizaines, des milliers d'emplois créés, effectivement, là, c'est quelques dizaines de personnes, des emplois d'un peu de souffle, après, il faut se poser la question, est-ce que les emplois sont rémunérés à un prix correct ou pas ? C'est une autre question, on ne devient probablement pas milliardaire en étant très dépensier. Donc, ça, c'est une autre question. Mais après, effectivement, il y a énormément de gens qui travaillent au jour le jour, ne serait-ce que sur toutes les propriétés qu'il a. Il y a des gens qui font la surveillance, qui, voilà, le ménage, etc. Il y a énormément de gens qui travaillent toute la journée pour eux, en fait. – Alors, du coup, ma question, c'est quand même au-delà, puis j'imagine que vous, personne qui nous regarde se la pose, au-delà de l'intérêt de curiosité, finalement, de l'argent, quel est l'intérêt particulier de savoir tout ça ? Parce qu'il y a un côté un petit peu, je dirais, amusant, finalement, de voir quelle grandeur. Voilà. Mais après, une fois qu'on sait que ça coûte des millions, quel est l'intérêt, en fait, derrière ? – Des millions ou des milliards. – Des milliards, c'est bon, c'est ça. – La question est d'essayer de comprendre, en fait, comment se fabriquent. Alors, ça, c'est un intérêt plus, on va dire, journalistique. ça reste d'intérêt général, je pense, d'essayer de comprendre comment fonctionnent ces entreprises. Alors, pour nous, c'est une enquête qui va durer très, très longtemps. Ce n'est pas quelque chose qui va se terminer rapidement et où on va avoir des réponses très rapides aux questions qu'on se pose. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans les documents que l'une des obsessions, alors, il faut comprendre d'où sortent ces documents. Probablement, d'ordinateur, c'est difficile à dire de l'extérieur comme ça, mais probablement d'ordinateur de gens qui travaillent sur les aspects financiers et fiscaux du groupe. Et donc, on se rend compte, alors, c'est peut-être un biais, mais on se rend compte qu'une obsession de toutes ces personnes dans les documents, dans les mails, etc., c'est cette question de l'optimisation fiscale, payer le moins d'impôts possible. Ça, c'est une certitude. Encore une fois. – C'est une obsession, c'est quelque chose qu'ils veulent absolument faire, non pas pour gagner de l'argent, puisqu'il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, il y a... – Voilà, payer le moins d'impôts possible. Encore une fois, dit comme ça, c'est une question sociétale. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? – Le débat doit avoir lieu. – Le débat doit avoir lieu. Est-ce que c'est normal qu'en Europe, il soit encore possible, qu'il n'y ait pas d'harmonisation fiscale et qu'il soit encore possible d'avoir un intérêt à avoir ces entreprises plutôt à tel endroit ou plutôt à tel autre ? – Vous voyez, alors après, il faut réfléchir deux secondes parce qu'on parle du Luxembourg, effectivement. – C'est au Luxembourg. – Alors lui, il est résident en Suisse, mais toutes ses entreprises sont... Enfin, les holding sont au Luxembourg. Au Luxembourg, l'impôt sur les sociétés est, semble-t-il, plus élevé que l'impôt sur les sociétés en France. Donc il y a certainement une raison, en fait, à la présence de ces sociétés au Luxembourg. On peut discuter de ça et je pense qu'on a, nous, encore beaucoup de travail à faire avec des spécialistes et poser toutes les questions journalistiques aux spécialistes de ces sujets. Mais notamment, par exemple, une des raisons qu'on nous a avancées récemment, c'est qu'il y a une stabilité de la norme au Luxembourg. C'est comme ça qu'ils attirent les capitaux qui est supérieure à la stabilité de la norme en France. C'est-à-dire qu'en France, la fiscalité peut changer du jour au lendemain parce qu'on décide qu'on a besoin d'un petit peu plus d'argent pour un budget, etc. Bon, on va changer un petit peu. Au Luxembourg, pour attirer les capitaux, ils vont dire « Non, chez nous, ça ne bouge jamais. » Et puis, pour créer certaines sociétés, c'est plus facile, des formes juridiques qui sont plus simples, etc. Bon, voilà. Donc il peut y avoir des raisons à ça aussi. Bien sûr. Alors on comprend qu'au-delà de l'aspect un peu voyeuriste de la chose, il y a un intérêt de savoir comment ça fonctionne, etc. Mais aussi, peut-être, on parlait de jet privé tout à l'heure, ça a fait le débat pendant tout l'été. Ce n'était pas... Alors, c'était présenté comme ceux qui défendaient l'usage des privés comme une certaine forme de jalousie des personnes qui ne réussiraient pas, entre grands guillemets, bien évidemment. On comprend, je fais confiance à l'intelligence collective, des gens qui nous regardent pour comprendre que ceci est une petite boutade. Mais il y a aussi un intérêt écologique derrière puisqu'on sait que 1% des plus riches polluent comme 50% des plus pauvres. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre grille de lecture ? Bien sûr. Après, on voit dans ce leak que Patrick Drahi est quand même assez fan des avions. Il a plusieurs sociétés qui opèrent des jets privés, des gros jets privés. Et il a tendance à sauter d'un avion à l'autre. Dans un des premiers articles que l'on a fait, on a montré que pour un vol de 4h30, qui est tout à fait opéré par toutes les compagnies d'aviation possibles et imaginables qui peuvent même vous vendre des places en business où vous avez très luxueuses, etc. Lui préfère sauter dans un avion pour la modique somme de 70 000 dollars pour être tout seul dans l'avion et faire ses 4h d'avion. Eh bien, c'est effectivement difficile de se mettre à sa place. Alors, les données, on avance un peu dans la discussion qu'on a ensemble. Les données volées au groupe DRAI montrent aussi, on m'a parlé tout à l'heure un petit peu, de la grande incompétence finalement en ce qui concerne la gestion des données confidentielles, la gestion de la sécurité informatique. On se souvient qu'il y a très peu de temps, le groupe SFR a affirmé combattre à l'aide de la télévision artificielle les fameux rançonnages, si je peux dire ça comme ça en français, numériques, c'est-à-dire cette pratique de rançonnage sur internet. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans tout ça ? Puisque quand même, j'imagine qu'ils mettent tout en place pour les combattre et ça n'arrive, ils n'arrivent pas. On peut déjà commencer par dire que dans l'intelligence artificielle, c'est un mot valise. On parle d'intelligence artificielle et dans notre esprit, il y a une représentation qui se crée. Dans l'intelligence artificielle, il faut retenir artificiel. Ça n'existe pas, l'intelligence artificielle. Ce sont des programmes informatiques bêtes. Passons sur ce sujet-là, c'est un buzzword, ça fait vendre. Au-delà de ça, la sécurité informatique à 100%, ça n'existe pas, même pour les meilleurs. Et du coup, SFR peut annoncer toutes sortes de produits qui permettent de lutter. Alors, bien sûr, ça aide, mais ça ne permet pas de sécuriser ce qu'il y a entre le clavier et la chaise, c'est-à-dire l'humain qui va cliquer sur la mauvaise pièce jointe, qui va faire la mauvaise manipulation. Et donc, franchement, ça peut arriver à tout le monde. D'accord, on comprend un peu mieux. Alors, ce groupe-là, ce groupe Hive, ces fameux pirates en ligne qui n'ont rendu aujourd'hui et publiques que 25% des documents qu'ils ont volés. Les données d'Altis France, par exemple, ont été rendues publiques grâce à cause d'eux. On ne sait pas comment prendre la chose puisque ça nous intéresse finalement. Nous aussi, ça remplit, alors qu'ils ne sont pas forcément motivés par de bonnes raisons. Ça nous permet à nous d'entrevoir et d'essayer de comprendre leur mode de vie. Doit-on s'attendre à d'une prochaine nouvelle révélation puisqu'ils en sont qu'à 25% ? Alors, ce n'est pas certain parce qu'ils peuvent très bien annoncer, comme je vous disais tout à l'heure que ce sont des gens sans foi ni loi, ils peuvent très bien annoncer qu'ils n'ont publié que 25% et en fait, ils ont publié 100%, on n'en sait rien. L'autre chose qui peut se passer, c'est que le groupe Hive peut décider de payer une rançon et de demander le retrait de ces documents. Ce n'est pas impossible aussi, ça peut arriver. Bien sûr, c'est vrai que s'ils sont sans foi ni loi, c'est difficile d'imaginer leurs prochaines actions et même, il n'y a pas que eux comme groupe de personnes qui agissent sur le web. Oui, bien sûr, après, il y a toutes sortes de... Hive, c'est un groupe parmi des dizaines de groupes, mais d'autres cibles peuvent très bien être arrivées. Bien sûr, et ça arrivera. Ceci dit, une chose est sûre, c'est que depuis que je suis ces espèces de leak, enfin, de publications de données volées dans des entreprises, je crois que je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi inquiétant pour l'entreprise. C'est-à-dire que, très clairement, je serai Patrick Drahi, ce n'est pas mon cas, mais je serai Patrick Drahi, le 25 août, quand cette publication est faite, j'enferme dans une pièce un certain nombre de personnes et je fais une liste des choses à faire et je dis, personne ne sort de cette pièce avant que ce soit fini et ça commence par le changement de tous les mots de passe, de tous les employés dans tous les coins de l'entreprise, absolument la totalité. Est-ce que c'est possible ? Parce que quand même, c'est tentaculaire, peut-être que finalement, c'est aussi ça. Mais c'est nécessaire parce que ce que je veux dire par là, c'est que, probablement ça n'arrivera pas, mais vous imaginez bien que quand quelque chose comme ça est publié sur Internet, il n'y a pas que les journalistes qui s'intéressent à ça. Donc vous pouvez avoir la concurrence, vous pouvez avoir des services de renseignement, vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui se mettent en branle. Vous mettez 15 personnes qui sont rodées à ce genre de choses, vous leur demandez d'établir un ou deux scénarios crédibles pour mettre à bas l'entreprise, faire tomber l'entreprise avec les documents. Il y a largement les leviers pour le faire. Donc moi, je serai le patron de cette entreprise, je serai franchement inquiet et je prendrai des décisions drastiques. qui sont d'abord inquiets pour ça avant même leur vie privée, même si ça peut être parfois équivalent. Cette affaire du piratage de Nédaltis et le contenu des documents piratés n'a pas fait les gros titres de la presse classique en France. Rapidement, vous le regrettez, comment vous l'expliquez ? Franchement, je ne me l'explique pas parce qu'ayant vu le contenu de ces documents, ayant vu la gravité de ce piratage, je le redis, c'est hors norme, c'est vraiment hors norme. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que je ne vais pas donner de mauvaises idées aux gens, mais enfin, sur la base de ce qui a été sorti, il est possible d'aller bien plus loin parce qu'il y a des mots de passe partout, il y a des accès. Les titres de presse pourraient en parler sans divulguer les données. Oui, bien sûr. La presse pourrait en parler. Pourquoi elle n'en parle pas ? Franchement, je ne me l'explique pas à part le fait qu'une grande partie de la presse, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, est détenue par d'autres milliardaires. Ou le principal intéressé, par exemple. Ou le principal intéressé. Il n'y a effectivement pas d'article dans... Mais enfin, c'est général. Vous n'allez pas voir dans le Figaro une enquête sur des histoires de corruption au moment des ventes d'avions. vous n'allez pas voir dans les échos un article désagréable pour le groupe LVMH, etc. C'est un classique. Donc là, effectivement, chez BFM TV, bizarrement, ni les journalistes qui sont très présents sur Twitter et ailleurs et qui sont les spécialistes incontestés du numérique, etc. Il n'agisseraient pas sur leur Twitter personnel non plus. Il n'y a pas un mot sur ce qui s'est passé. Or, franchement, ça n'est pas un leak comme les autres. On l'aura compris. Alors, l'occasion pour moi de rappeler que le média avait aussi, et puis vous l'avez révéler en juillet 2019 les pratiques d'évasion fiscale opérées par BFM TV, chaîne du groupe Altis, comme on l'a dit, sans aucune réaction, là non plus, ou presque, des autres médias et surtout, sans aucune suite judiciaire qu'on pourrait imaginer. On vous met le lien de l'article en barre de description. Alors, on se dirige doucement vers la fin, enfin, même plus précisément vers la fin de notre entretien. Antoine, est-ce que vous pouvez, pour cette dernière question, présenter un peu plus en détail et rapidement reflets au pluriel.info à nos téléspectateurs, téléspectatrices ? Et quel est votre modèle ? Comment vous fonctionnez ? Vos spécificités aussi ? Comment vous soutenir ? Alors, c'est un journal qui est né en 2010, qui a publié un certain nombre de... Voilà, notre spécificité, c'est de faire des enquêtes, de révéler des choses qui sont cachées, qui ne passent pas sous les radars. On a beaucoup parlé de systèmes de... Avant les révélations Snowden, on a beaucoup parlé de systèmes de surprenage, surveillance à l'échelle de pays entiers vendus par la France, à Kadhafi ou ailleurs, au Maroc, enfin, et de faire du commentaire, en fait, de l'analyse. Donc, c'est de l'analyse et des enquêtes. C'est un journal qui est né d'une discussion entre moi, journaliste, et un ami qui est expert en sécurité informatique, qui fait des... Son métier, c'est de faire des tests d'intrusion. Et on s'est rendu compte qu'on avait des méthodes d'enquête, finalement, souvent, qui se rejoignaient et qui pouvaient surtout se compléter sans entrer du tout dans l'histoire de piratage. Là, on n'a rien piraté sur l'histoire de Patrick Drahi. C'est juste... on a su où aller chercher à quel moment ces informations qui ont été publiées par Hive et qui, peut-être, pour une grande partie de la presse, passent sous le radar parce qu'ils ne savent pas que tout ça existe ou cherchent. Donc, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire. On a créé ce journal. C'est un journal, au début, tout son contenu était gratuit. On appelait les gens à faire un don. On s'est rendu compte que la culture du don en France n'était pas terrible. et qu'on avait du... Le média existe, mais on avait du mal. On avait du mal. Et du coup, on est passé en modèle payant, c'est-à-dire qu'il y a un paywall. Il y a certains articles qui, de temps en temps, sont en accès libre parce qu'on pense que c'est important que les gens y aient accès. Notamment, par exemple, pendant le confinement pour le Covid, on a pensé que c'était important que tout le monde ait accès à l'information et donc, on a passé tout notre site en gratuit pendant tout le confinement. du coup, on a perdu des abonnés parce que les gens ont dû se dire si c'est gratuit. Mais l'idée était là de partager. En fait, on a une idée de partage de toute façon et donc, c'est payant. Mais c'est payant, vraiment, c'est un petit prix pour l'instant. pour être abonné. Si vous êtes abonné au mois, c'est 3,60 € et si vous êtes abonné à l'année, c'est 36 €. Avec des déductions fiscales un peu comme au média ou chez vous ? Non, il n'y a pas de déduction fiscale sur l'abonnement. En revanche, vous pouvez faire un don à reflet. C'est une autre méthode pour soutenir une presse indépendante et on peut parler de ça aussi. Ça a son importance. vous pouvez faire un don qui lui est défiscalisé. C'est présent sur j'aime l'info. Eh bien, merci beaucoup Antoine pour toutes ces informations précieuses. On ira voir sur reflet.info qu'on mettra bien sûr en barre de description comme d'habitude. Au plaisir de vous recevoir une autre fois pour la suite. J'imagine qu'il y aura beaucoup de choses à se dire encore, beaucoup de choses à révéler. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Même dans les jours à venir. Et c'est déjà du coup la fin de cet épisode, de second épisode de Toujours Debout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre l'émission que j'ai eue à l'animer et à la préparer. Remercions aussi toute l'équipe et la réélection du Média qui travaille sur cette émission, sur les autres, que ce soit à la réalisation, à la programmation, à la technique. Vous voyez qu'un visage, que quelques visages à l'écran, mais c'est avant tout une aventure et un véritable travail d'équipe qui forme le Média. Enfin, merci à vous, chers abonnés, chers sociétaires du Média qui permettaient l'existence de nos programmes chaque mois via vos dons libres et vos abonnements. Je t'encourage puisque je vous ai là face à moi. Si vous vous tenez à cette chaîne et faites que ça soit sur la durée et que ça se perdure, si vous avez aussi un attachement particulier et l'importance à défendre des médias et une presse véritablement libre, eh bien, de devenir abonné payant des 5 euros par mois ou avec un don, bien évidemment, sans engagement, à faire sur lemediatv.fr slash soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada